... Alors nous allons aborder avec notre invité d'aujourd'hui, un aspect de ce mythe du chiffonnage que nous n'avons pas du tout encore abordé, parce qu'il n'entre absolument pas dans mes compétences, c'est celui du chiffonnier dans la chanson. Et notre invité est... Alors je sais qu'il y a beaucoup de chansons, qu'il est très présent dans cette culture de la chanson. Et notre invité est Romain Benigny, qui est maître de conférence à la Sorbonne, à Paris IV, juste à côté, en langue française, et dont les travaux portent sur la chanson populaire et sur la poésie, dans ses rapports avec la chanson populaire, de cette époque, de ce milieu du XIXe siècle, de Hugo et Nerval jusqu'à Rimbaud. Il a fait une thèse sur les chansons dites populaires imprimées à Paris entre 1848 et 1851. C'est justement les années que j'évoquais aujourd'hui, les années de ces... Alors je les évoquais du point de vue de ces salons autour de la photographie du petit chiffonnier de Charles Le Nègre. Je lui donne donc tout de suite la parole, puisqu'il est déjà tard, et son titre est « Habit galon des vieux chiffons ». Le cri du chiffonnier. La chanson et les chiffonniers. À vous. Merci, professeur. Je vous remercie aussi de m'avoir invité à parler dans ce séminaire. Mesdames, messieurs, le jeudi 3 juin 1847, Jules Michelet donne la quatrième leçon de son cours sur la révolution, ici même, au Collège de France. La semaine suivante, le 7 juin 1847, un certain Louis-Marie Ponty, qui lui est alors inconnu, lui écrit pour le remercier et lui faire part de la coïncidence de ses sentiments avec les siens. De cette première lettre naît une relation épisodique qui dure près d'un an, jusqu'au 8 avril 1848 au moins. Après réception d'un ensemble de trois pièces de verre, Michelet écrit à Louis-Marie Ponty que ses chansons sont excellentes et lui propose de les remettre à Béranger, qui est le grand chansonnier du XIXe, comme vous le savez, ou alors d'y aller lui-même. Son correspondant est en effet chansonnier. Vous voyez Louis-Marie Ponty ici, dans une photo de Burkel, Louis-Marie Ponty à la fin de sa vie, et ensuite dans une gravure de Barré qui est signée de la main de Ponty lui-même. Le 21 janvier 1848, Michelet et Ponty se rencontrent non loin du Collège de France, au numéro 12 de la rue des Postes, aujourd'hui rue Lomont. Le fait est connu, les lettres sont consignées dans la correspondance de Michelet et la rencontrent dans son journal. Une lettre inédite de Ponty, cependant, manque à l'histoire des échanges entre les deux hommes. Dans cette lettre, la syntaxe est parfois assez erratique et la ponctuation presque absente. Pourtant, au cinquième feuillet, après avoir commencé son récit autobiographique et avoir mentionné sa première incarcération au dépôt de Saint-Denis, Louis-Marie Ponty joue de la ponctuation pour mettre en valeur un élément crucial de son récit. Je vous prie de m'excuser, la citation est un peu longue, mais je crois qu'elle est importante et vous pouvez en suivre une partie sur le diaporama. « Il y avait si longtemps que je ne m'étais promené que cet amour me reprit de plus belle, et pour en jouir à mon aise et trancher net avec une police qui s'y serait toujours opposée, une fois après m'y être livré toute une nuit à la belle étoile et couru le risque de retomber dans les griffes des gens de M. le préfet, je me fie, et pourquoi ne le dirais-je pas ? Quelle honte en avoir ! Puisque c'est à ce moyen que je dois la réalisation d'une partie des idées qui me travaillaient, partie la plus précieuse et dont la réalisation attendue à me moraliser davantage est mieux que les heures étouffantes d'un étouffant atelier et que les verrous sous lesquels ont renfermé le vagabond inoffensif. Je me fis donc chiffonnier et, ce qui vous fera rire, chiffonnier poète. Du moins dans ce métier, je pérégrinais tant qu'il me plaisait et je me donnais moi-même furetant, bouquinant, ramassant dans tous les coins le peu d'instructions dont je sentais croître en moi le besoin et qui voulaient à toute force être satisfait pour atteindre à griffonner, rimailler tant soit passablement, me souciant fort peu de l'infime échelon que j'occupais et des railleries des sceaux qui me poursuivaient de leurs sarcasmes comme les chiens de Paris de leurs aboiements. Ponty était donc chansonnier et chiffonnier et il se dit chiffonnier poète. On remarque les majuscules qu'il met à cette suite de substantifs. Chiffonnier poète, les deux états qui sont constitutifs de sa singularité individuelle et intellectuelle sont affichés malgré les précautions oratoires avec une forme de fierté sociale. Ponty revendique ce qu'il appelle son infimité parce qu'elle lui a donné la liberté dont il avait besoin comme poète chansonnier. On sait peu de choses de Louis-Marie Ponty. Deux notices lui sont consacrées, l'une par Eugène Bayer qui était son amie en 1898 dans un livre de témoignages intitulé De quelques ouvriers poètes. L'autre a été écrite après celle de Bayer on est très inspiré par Henri Brel dit Bachimon dans son projet de galerie chansonnière. C'est donc en fait la lettre à Michelet qui contient les renseignements les plus précieux. Ponty a été chiffonnier jusqu'en 1828 environ date de l'ordonnance de police que vous connaissez. Tout allait bien donc pour ma liberté lorsqu'en 1828 la police toujours soigneuse du bon ordre se mit à réglementer notre classe à laquelle elle n'avait jamais pensé et qui ne pensait point non plus à elle. Il fallut donc se voir médaillée, numérotée absolument comme toutes les autres corporations soumises à ce genre de règlement. Dès lors plus de liberté, plus de ronde nocturne si ce n'est fort restreinte, partant plus de bonheur. Je mis donc hôte et crochet au rencard et me fis ce que vous savez monsieur que je fus. Et cela parce que dans ce métier on a bien de la fatigue sans doute mais aussi parce que cela ne dure pas longtemps et que je pouvais encore consacrer mes assez longs loisirs à cette rage de rémailler, de lire, de voir et de connaître qui ne désemparait pas. L'emploi auquel Ponty fait allusion ce que vous savez monsieur que je fus est celui de vidangeur. Cette profession qui consistait à vider les fausses désances des parisiens et a transporté les excrétats jusqu'à la voirie a été déjà mentionnée à de nombreuses reprises dans le cours d'Antoine Compagnon. Elle vous est donc bien connue et je n'y reviendrai pas. Il semble important de bien comprendre en revanche ce que la lettre de Ponty laisse entrevoir des rapports entre la chanson et la poésie et la chiffonnerie. Tout ce que Ponty raconte à Michelet vise sous couvert d'autobiographie à justifier cette double voie qu'il a poursuivie à la fois producteur de verre et ramasseur d'immondices. S'il est devenu par la suite gardien de nuit aux ateliers du chemin de fer de la rive droite de Versailles grâce à Olympe Rodrigue l'éditeur des poésies sociales des ouvriers en 1841 Ponty se justifie en 1847 d'avoir conservé près de 30 ans des activités aussi dépréciées tout en déplorant dans le même temps de les avoir abandonnées. C'est ainsi la contradiction des différentes représentations du chiffonnier ça risque d'arriver souvent donc la contradiction des différentes représentations du chiffonnier qui est visible chez lui. La chiffonnerie lui donne un statut de marginal épris de liberté et dénué d'intérêt pour les choses matérielles mais dans le même temps elle l'éloigne des ambitions littéraires dont ses œuvres sont la preuve. On retrouve cette tension dans les rapports qu'entretient Ponty avec l'un de ses camarades restés chiffonniers. À la fin de sa lettre il demande à Michelet « Mais croirez-vous bien qu'au sein de cette existence paisible que l'âge et ma naissante famille me commandent de leur conserver je me surprends encore parfois à regretter ce temps où vagabond je jouissais de cette liberté sans frein que je m'étais donnée. Jugez-en par ces stances je ne citerai pas les stances elles ne nous intéressent pas spécifiquement aujourd'hui jugez-en par ces stances que j'adressais il y a un an à un de mes vieux camarades qui n'a jamais voulu lui faire autre chose que de porter la hôte et le crochet. Cœur d'or tout de dévouement mais malheureusement entraîné englouti abruti par les mœurs d'ivrogne de mes anciens confrères et que j'ai vu lui pleurer plus d'une fois quand d'un sens rassis il écoutait mes fraternelles remontrances. » Entre les remontrances adressées à celui qui a conservé les mœurs du chiffonnier et l'attrait de la liberté que le garde des chemins de fer regrette on lit la complexité d'une position sociale ambiguë. D'une part la liberté propre au chiffonnier est bénéfique à Ponty parce qu'elle lui donne une vision du monde original et elle lui donne aussi le temps de la développer mais d'autre part l'aisance matérielle d'un emploi stable lui apporte une sérénité favorable à la composition des vers et à son rôle social de père de famille. À cela s'ajoute le paradoxe de la valeur propre au chiffonnier poète qui tire sa singularité de son infimité pour reprendre les mots de Ponty mais qui ne peut être admis comme véritable poète qu'en réduisant en partie au moins cette singularité. La tension et en même temps l'interdépendance entre les deux états chez Ponty sont rendus perceptibles encore de façon assez saugrenue par le document assez rare que voici. Sur ce billet qui émane de l'inspection de la vidange et du curage des égouts on voit en date du 1er mars 1873 une autorisation de faire fermer une fosse après vidange. Au dos de ce billet Ponty a écrit quelques vers je l'ai dit avec vous ce papier que j'aime et vénère me fait plaisir à voir et me peint mon passé tant heureux ou bien arrassé je rentrais dans mon trou puant et solitaire j'étais bien embréné mais que physiquement robuste et fort je bravais la misère car je n'en avais pas j'étais toujours flambant oh bon temps faut-il qu'on te perde oh oui quoi qu'au sein de la merde j'étais moins emmerdé certes qu'en ce moment et ces quelques vers sont datés du 29 septembre 1873 Ponty a logé au Batignol jusqu'à la fin de sa vie et le coupon ne peut donc pas avoir été délivré pour sa propre fausse désance un tel document récupéré à la manière d'un vieux chiffon et utilisé quelques mois plus tard montre de manière saisissante l'alliance de la chiffonnerie de la poésie et de la vidange chez le chansonnier Ponty mais d'un point de vue plus général ce qui est manifesté avec force dans les textes qu'on vient de voir est l'alliance profonde qui semble exister entre chanson et chiffonnerie au 19ème siècle c'est à la compréhension de cette alliance que s'est exposée en tant qu'on contribue Ponty ne saurait représenter à lui seul l'ensemble des éléments qui font de la chiffonnerie et de la chanson des pratiques liées l'une à l'autre à Paris pendant tout le 19ème siècle que ces deux pratiques soient très proches cela est immédiatement visible sur les plans légal matériel et géographique on se rappelle les mots de Ponty à propos de l'ordonnance de police du 1er septembre 1828 les mots de Ponty sont donc il fallut donc se voir médaillé numéroté absolument comme toutes les autres corporations soumises à ce genre de règlement au 19ème siècle les corporations soumises à ce genre de règlement sont celles qui s'exercent dans la rue comme vous le savez et les chanteurs de rue y étaient inclus avant même les chiffonniers nombre de professions qui s'exercent dans les rues de la capitale et sont considérées comme ambulantes sont soumises à l'obligation de porter médaille comme les chiffonniers et cela au moins depuis l'ordonnance de police du 29 juillet 1811 sur ceux qu'on appelait alors les commissionnaires c'est somme toute assez tardivement comme le dit l'ordonnance de 1828 que ce traitement est appliqué aux chiffonniers et lorsque c'est fait en 1828 ça fait déjà 12 ans qu'il a été étendu aux professions de joueurs d'orgue et de chanteurs ambulants comme toutes les professions de rue celles du divertissement ambulant sont soumises à l'autorité de la municipalité ce sont les joueurs d'orgue et les chanteurs et eux seuls qui sont autorisés à chanter dans la rue leur activité est encadrée depuis l'ordonnance du 4 juillet 1816 sur les joueurs d'orgue dans les rues et les places publiques l'assimilation des chanteurs de rue avec les saltimbanques les joueurs d'orgue et les musiciens ambulants est d'ailleurs explicité dans le titre de l'ordonnance de 1831 qui est signée par le préfet Gisquet l'industrie chansonnière est donc comme celle des chiffonniers surveillée par la police très tôt dans le siècle et pour cause si les chanteurs de rue sont moins nombreux et moins importants économiquement que les chiffonniers leur nombre va également croissant et leur activité échappe en grande partie au contrôle de la police la succession des ordonnances des instructions ministérielles des notes au service des lettres circulaires et l'évolution même des règles édictées montrent la difficulté que les autorités rencontrent lorsqu'il s'agit de contraindre le phénomène chansonnier considéré comme excessivement subversif ou comme excessivement proche de la mendicité les quelques chiffres dont on dispose concernant les musiciens et chanteurs de rue confrontés aux exigences policières pardon signalent le dynamisme de ces activités le 6 avril 1822 une lettre du préfet de Lavaux au commissaire de police évoque les chanteurs dont le nombre n'excède pas 40 mais en 1831 alors qu'une nouvelle ordonnance publiée en 1828 ne contenait aucun élargissement flagrant du statut des artistes de rue en 1831 donc la police dénombre sur les ordres de Gisquet 732 musiciens ambulants dont 106 joueurs d'orgue et 135 chanteurs c'est entre autres parce que le nombre s'en est accru d'une manière fâcheuse que Gisquet décide de publier l'ordonnance du 14 décembre 1831 depuis 1816 donc toutes les ordonnances visent à limiter le nombre des chanteurs de rue mais en 1872 les statistiques de la préfecture de police indiquent que les musiciens ambulants sont au nombre de 1121 et l'on peut supposer que la quantité de chanteurs a continué de progresser avec celle des autres professions dans les années qui ont suivi il est à peu près certain que les chiffres de la police sont bien en dessous de la réalité et il est très clair d'après les témoignages d'époque que les chanteurs de rue font à Paris jusqu'aux années 1880 partie du quotidien comme beaucoup de chiffonniers les chanteurs de rue exercent en dépit des ordonnances de police et comme beaucoup de chiffonniers certains peuvent se créer une place dans une maison ou un quartier à l'instar de ces chiffonniers placiers dont il a déjà été question à plusieurs reprises en 1851 le critique musical Léon Escudier explique par exemple que le musicien de basse-cour enfin celui qu'il appelle le musicien de basse-cour parce qu'il chante dans les cours des immeubles le musicien de basse-cour n'a ses entrées que dans les maisons où les concierges complaisants veulent bien les admettre et ils viennent régulièrement une à deux fois dans la semaine à tour de rôle piper les sous du locataire dans la suite de son article il évoque un chanteur qui s'accompagne dans une cour à la guitare et deux enfants qui chantent une chanson sur Napoléon II c'est d'une scène anecdotique témoin de la coprésence quotidienne des chanteurs-joueurs d'orgue et des chiffonniers dans les rues de la capitale que j'ai tiré le titre de cet exposé La lionne de la place Maubert de Jules Dornay représentée pour la première fois en 1860 au théâtre de Belleville à côté de la courtille dont il sera question tout à l'heure fait dialoguer à la scène 3 de l'acte 3 plusieurs petits industriels parisiens dont des chiffonniers sur la place Maubert place Maubert dont vous savez qu'elle était connue pour être un des lieux où les chiffonniers étaient le plus concentrés un joueur d'orgue vient à passer un des personnages qui s'appelle Lassotrel s'écrit alors ah c'est le joueur d'orgue bel organe lui répond faites passer le joueur d'orgue faut lui faire chanter la nouvelle ronde de Maubert et tous les industriels se levant oui oui la ronde c'est finalement l'un des industriels rassemblés qui se met à chanter l'industrie s'appelle Lugubre et il chante sur un air nouveau de monsieur Vantéjoule alors on n'en est pas encore au refrain mais je voulais le couplet au rive gauche de la Seine non loin de Mouffetard et d'Enfer il est une plage de Malsène qu'on appelle le quartier Maubert c'est un dédale où se débrouille le fil de la nécessité dans cet audit noir comme houille ah fichtra faut voir comme grouille le peuple de ce royaume crotté puis il faut les entendre et tous alors entendent le refrain en chœur et ce refrain c'est celui que vous avez sur le diaporama ah peau de lapin ferraille à vendre verre cassé des vieux chapeaux ah oh abigalon des vieux chiffons recarleur de souliers recarleur de souliers c'était ceux qui réparaient les souliers il y a un poème de Malarmé sur la question bon poussier de motte le poussier de motte c'est le tabac vous vous rappelez que les chiffonniers parfois ramassaient des vieux bouts de tabac ohé ohé les chiffonniers rois de tous ces métiers vous marchez les premiers oh noir démon de la crotte oh corsaire des ruisseaux oh compagnon de la hôte ohé nocturne corbeau apôtre de la taverne du 3-6 et du pichenet le chiffonnier seul gouverne au royaume du déchet oh chevalier de la lanterne oh chevalier du crochet on remarque évidemment dans ce refrain le grand nombre d'expressions synonymiques qui désignent les chiffonniers lorsqu'on a apôtre de la taverne du 3-6 et du pichenet le 3-6 désigne en argot l'eau de vie de mauvaise qualité et le pichenet est un petit vin qu'on consomme aux barrières de Paris on voit aussi à la fin de cet extrait la rime déchet-crochet qui fait apparaître le mot déchet dont Sabine Barle disait à la première séance de ce séminaire qu'il était rare avant la fin du siècle ce que montre cette scène mise à part la place centrale des chiffonniers dans les métiers de la rue parisienne qui était évoquée tout à l'heure c'est le caractère très banal de la rencontre avec un chanteur de rue et la communauté socio-culturelle que la pièce expose et qui unit les petits industriels l'artiste ambulant et l'auteur de la chanson lui-même les chanteurs de rue appartiennent en effet comme les chiffonniers à cette classe très large des travailleurs proches de l'indigence dont le métier n'est pas toujours bien distinct d'une forme de mendicité une circulaire qui accompagne l'ordonnance de 1831 et qui est destinée au commissaire de police précise ainsi vous veillerez à ce que l'exercice de chacune des professions concernées par l'ordonnance ne dégénère pas en un état de mendicité sur la voie publique principalement à l'égard des chanteurs sans instruments pour les chiffonniers de manière similaire trois semaines après l'ordonnance de 1828 le maire du 9e arrondissement de Paris écrit au préfet de police pour l'informer que je cite les chiffonniers inscrits viennent requérir leur certificat d'indigence dans l'espoir d'obtenir gratis leur médaille médaille qui leur est refusée à ce titre le 9e arrondissement est l'un des plus pauvres de Paris c'est l'arrondissement qui comprenait entre autres l'hôtel de ville l'île de la cité il arrive probablement dans la hiérarchie de la misère juste après le 12e arrondissement dont il a été maintes fois question dans le cours d'Antoine Compagnon pour cette raison même de l'aveu du maire du 9e arrondissement nombre de ses habitants sont des chiffonniers or on sait que beaucoup de chanteurs et de chansonniers habitaient également le 9e et le 12e arrondissement la proximité sociale et géographique des chanteurs et des chiffonniers est évoquée par exemple dans un ouvrage de 1868 qui s'intitule voleurs et mendiants qui est un essai anonyme sur la misère à Paris la section 8 appelée les métiers de pauvres s'ouvre sur un chapitre qui concerne les chanteurs ambulants et les fait évoluer dans le milieu des chiffonniers le chapitre s'intitule les chanteurs ambulants et vous voyez qu'il est question de la montagne de Sainte Geneviève entre l'école polytechnique et la rue Saint-Victor là demeuraient de nombreux chiffonniers etc dans une circulaire de police de 1832 on apprend que les chanteurs et musiciens pour la plupart logent en garni c'est justement de ces logements de pauvres qu'il est question d'envoleurs et mendiants le garni est aussi l'objet d'une chanson de Jules Moineau intitulée la maison du chiffonnier qui date de 1845 je lis les deux couplets que j'ai encadrés notre chambre notre chambre au 7ème étage revenait à 3 francs par mois compris l'impôt et l'éclairage éclairage omis bien des fois aussi pour punir la portière au lieu d'allonger les 3 francs on roçait le propriétaire dans la maison de mes parents nous dormions sans fermer la porte attendu que mes chers auteurs se gouvernaient de telle sorte qu'ils ne craignaient pas les voleurs ceux-ci malgré leur tas d'astuces n'auraient trouvé hormis les gens qu'un chien des chiffons et des puces dans la maison de mes parents les 3 francs par mois renvoient aux garnis de 2ème catégorie d'après les statistiques de l'industrie à Paris ces garnis loués au mois sont ceux que les témoins attribuent souvent aux chiffonniers à l'instar de Berthaud qui dans les français peints par eux-mêmes parle aussi de ses logements à 4 francs par mois on trouve également dans la chanson de Moineau plusieurs éléments de description assez communs dans l'évocation des logements de chiffonniers la pauvreté avec l'absence de biens à voler l'insalubrité puisqu'il y a une absence d'éclairage un entassement de chiffon à trier et des puces et également la présence d'un chien dont les chiffonniers comme vous le savez n'avaient plus le droit de se faire accompagner après l'ordonnance de 1828 la chanson est construite sur un pittoresque de la misère qui se trouve aussi bien dans le logement du chiffonnier que dans son caractère lui-même ou dans son activité dans Voleurs et Mendiants l'auteur dit que les rez-de-chaussée de ces bouges qui accueillaient les chanteurs ambulants et les chiffonniers étaient presque tous des cabarets la statistique de l'industrie à Paris confirme le fait et explique que parmi les trois types de propriétaires de garnis le plus répandu est celui des gargotiers et des marchands de vin la chanson de Moineau que vous avez ici est sur l'air du cabaret des Trois Lurons qui est une chanson très célèbre de Charles Colmans et on voit avec l'utilisation de cette air pour la description d'une chanson d'une maison de chiffonniers l'association qui peut être faite spontanément entre le logement des chiffonniers et le cabaret ça nous amène donc au dernier lieu qui associe les sociabilités chansonnières et chiffonnières le cabaret il y aura peut-être quelques redites avec le cours de M. Compagnon mais je crois que ce que je vais développer sera en fait assez complémentaire dans la première moitié du XIXe siècle à l'époque où les cafés-concerts ne se sont pas encore imposés puisqu'ils s'imposent aux alentours de 1851 les principaux lieux de création de chansons sont outre les théâtres les débits de boissons parce qu'ils accueillent ce qu'on appelait alors les goguettes les goguettes sont des réunions chantantes hebdomadaires ou bi-hebdomadaires elles se tiennent presque toujours dans des cabarets et permettent aux participants dont la majorité sont ouvriers à partir de la monarchie de juillet de chanter ou d'écouter des chansons le plus souvent original en consommant du vin à bon marché elles se développent à partir de la restauration et deviennent un phénomène important à partir des années 1820 un des meilleurs témoins de la chanson au XIXe siècle Théophile Marion Dumersan écrit dans la préface d'une anthologie qui est rééditée ensuite de nombreuses fois à partir de 1843 qu'au milieu des années 1830 il y en avait des goguettes pas moins de 480 à Paris et dans la banlieue ce dénombrement est sûrement excessif et inexact mais il donne une idée de l'ampleur du phénomène pour les contemporains Louis Agathe Berthaud qui écrit le chapitre sur les chiffonniers dans les Français peints par eux-mêmes a donné également dans la même série une étude sur les goguettes vous voyez ici la première page à gauche la première page de l'étude de Berthaud et à droite une illustration de Gavarni qui représente un type de goguetier vous voyez sur l'image qui suit une illustration de Daumier qui représente également un type de goguetier cette image est tirée de Paris Chantant qui est un recueil de chansons et de témoignages sur la chanson datant de 1845 on voit sur les deux images l'inspiration du chanteur populaire les yeux vers le ciel la main en l'air sur l'image de Gavarni on voit même que ce chanteur populaire est en blouse blouse qui est l'attribut de l'ouvrier et on voit également sur les deux images la pipe qui est un des attributs de l'ouvrier et le pichnet dont il était question tout à l'heure le pichnet qu'on buvait dans les cabarets dans les cabarets de chiffonier et dans les cabarets où exerçaient les goguetiers les goguettes en raison de leur caractère ouvrier et de la fréquence des couplets politiques qui y sont chantés sont surveillés de près par la police à partir des années 1820 le nombre des participants en est limité légalement à 19 mais il est évident que tous les rassemblements ne respectaient pas ces restrictions policières certains parlent d'une soixantaine de membres et on voit sur cette illustration qui est aussi tirée de Paris Chantant qu'il y a effectivement beaucoup plus de 19 membres à cette soirée de goguettes présidée par des dames la plupart des auteurs qui produisent des chansons jusqu'aux années 1870 ont fréquenté occasionnellement ou régulièrement ces réunions chantantes or comme on l'a vu les goguettes avaient lieu dans des débits de boissons et souvent dans les mêmes cabarets que ceux où se réunissaient les chiffonniers la fréquentation des cabarets par les chiffonniers on en a parlé tout à l'heure est un véritable lieu commun que l'on trouve chez de très nombreux auteurs Frégier dit en 1838 que les chiffonniers ont ainsi que les ouvriers l'habitude de fréquenter les cabarets et les lieux où l'on débite des liqueurs fortes au début des années 1840 dans son étude Berthaud affirme que Paris a produit des cabartiers tout exprès pour les chiffonniers les cabartiers abrutissant les chiffonniers avec l'alcool et leur servant de marchands de sommeil les chiffonniers sont censés d'après les témoignages consommer presque exclusivement de l'eau de vie c'est chez Larousse qu'on trouve la formulation la plus explicite de cet autre lieu commun à propos du cabaret des chiffonniers il en existe encore de ces cabarets où l'on peut voir grouiller une clientèle tirée des plus bas fonds de la société ainsi dirigez-vous vers le quartier Mouffetard pénétrez si vous l'osez dans la rue Neuve-Saint-Médard et aventurez-vous enfin puisque vous y êtes dans le cabaret des chiffonniers un cabaret humide sale malsain infect où l'on ne mange qu'avec ses doigts où l'on ne boit que de l'eau de vie rien que de l'eau de vie à un soule vert qu'on appelle que le jaunier car le langage de ces gens-là est tout métaphorique et pittoresque mais ne prolongeons pas davantage notre visite en ce lieu on aura remarqué le ton bonimenteur de la description et la répétition amplificatrice de la restriction que de l'eau de vie rien que de l'eau de vie cabaret eau de vie et langage singulier tous ces éléments se retrouvent dans la description des différents cabarets de chiffonniers évoqués par Larousse et par de nombreux auteurs avant et après lui il y a le lapin blanc devenu célèbre avec les mystères de Paris de Gensu le tapis franc dont le nom est tiré du terme d'argot tapis franc qui désigne un cabaret mal fréquenté et la Californie située barrière du Maine la Californie sera ensuite imitée par un cabaret qui s'appellera la Californie des deux moulins et je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure quand M. Compagnon a montré un passage de Privat d'Anglemont qui évoquait la cité dorée la cité dorée était située justement en barrière des deux moulins et donc la Californie des deux moulins est effectivement un cabaret de chiffonniers chacun de ces cabarets est évoqué dans plusieurs chansons qui généralement évoquent également des chiffonniers je ne développerai qu'un exemple malheureusement c'est le même que celui qui a déjà été développé tout à l'heure mais c'est là que c'est complémentaire l'exemple du cabaret de Paul Niquet au cabaret de Paul Niquet qui se trouvait rue au fer près des Halles Nerval dit dans les nuits d'octobre qu'un comptoir immense partageant de la salle et que sept ou huit chiffonnières habituées de l'endroit font tapisserie sur un banc opposé au comptoir ce cabaret apparaît au moins dans deux chansons la première datant de 1833 est anonyme et est censée avoir été composée par un chiffonnier elle s'appelle Résolution d'un chiffonnier elle dit au premier couplet j'aime mieux vider mon pichet que de me mêler de politique ou bien licher mon sou de criq sur le comptoir à Paul Niquet la criq d'après les excentricités du langage de l'archer désigne l'autre vie licher signifie boire ou boire avec délectation on verra que ce mot réapparaît dans une autre chanson enfin dans plusieurs chansons dans une chanson plus tardive écrite par un chansonnier du nom de Jules Janin homonyme de l'auteur de l'Anne-Mort il est question de la vie de Manon la chiffonnière dont le premier vers nous apprend qu'elle est née dans un sale mastroquet je vous cite un couplet de cette chanson elle étrénale couloir de Paul Niquet de mémoire canfrière en y poussant un précoce hoquet dans le mannequin de sa grand-mère alors le mannequin vous savez que c'est la haute du chiffonnier donc c'est une famille de chiffonniers et donc de mémoire canfrière ça renvoie à la mémoire des cabartiers puisque le canfrier était celui qui était le tenancier du débit de boisson la rousse permet par ailleurs de comprendre mieux le premier vers en expliquant que l'établissement de Paul Niquet était un long couloir d'allée d'où le hélétrénal couloir de Paul Niquet ce cabaret de Paul Niquet était considéré comme un assommoir le nom assommoir est dérivé par métonymie de celui qui était donné à l'eau de vie qu'on y vendait or le premier cabaret à avoir porté ce nom d'après Virmaitre est celui de la rue de la Corderie dont le fondateur est un dénommé Montier Bayet l'ami de Ponty donne une longue description de cet entre-déchiffonnier dans ses extraits de l'histoire de la goguette la célébrité de l'assommoir de Montier a conduit d'autres cabartiers à ouvrir sous ce nom des établissements qui accueillaient chiffonniers et chansonniers le plus connu de ces imitateurs est celui qu'on appelait l'assommoir de Belleville l'assommoir de Belleville était célèbre parmi les chansonniers du 19e siècle parce qu'un des plus éminents participants de la goguette Auguste Loanel a composé une chanson presque intégralement en argot à son sujet la chanson qui est publiée en 1848 mais qui date probablement de quelques années auparavant indique en épigraphe romance trouvée dans les valades de Fanfan Chaloupe Chifferton canné d'une apoplexie de cochon à l'âge de 73 longes à la lourde du sieur Rifodénou Manzing à l'enseigne de la sauterelle éventrée barrière de la courtille poivrillé prié pour le repos de son âme et braillé le refrain de sa goalante à tir l'arigot alors dans les valades de Fanfan Chaloupe c'est dans les poches de Fanfan Chaloupe Chifferton chiffonnier mais ça vous le saviez déjà canné mort apoplexie de cochon une grave apoplexie à l'âge de 73 longes 73 ans à la lourde à la porte du sieur Rifodénou Manzing réchauffez-nous cabaretier et ensuite poivrillé ça signifie ivrogne et évidemment c'est transparent brailler le refrain de sa goalante à tir l'arigot hurler le refrain de sa chanson à non plus pouvoir la semoire de Belleville est donc censée être la chanson écrite par un chiffonnier en argot sur un cabaret de la courtille qui était l'endroit le plus réputé de Paris pour son carnaval ses débits de poissons et son ambiance populaire la chanson commence par quelques vers un bifin qui n'avait que dix rad je vais vous montrer un chouette courant pour abreuver les camarades au plus bas bleu c'est délirant donc bifin c'est les chiffonniers et on leur montre un courant c'est un courant d'eau de vie qui pourra abreuver les camarades au plus bas prix dans les paroles de la chanson on retrouve le petit fat d'Odaph c'est à dire la rasade d'eau de vie et la lichance dérivée du verbe licher qu'on a vu plus haut les cabarets et l'enivrement par l'eau de vie sont tellement ancrés dans les représentations des bifins que ce n'est pas un hasard si en 1882 Vallès qui refuse le statut de prolétaire aux chiffonniers le fait en évoquant leur alcoolisme dans un article intitulé l'assommoir des chiffonniers les cabarets les cabarets qu'on appelait assommoir viennent montrer cependant à quel point les chanteurs et les chansonniers peuvent se sentir proches des chiffonniers à côté desquels ils vivent parfois qu'ils côtoient dans les sociétés chantantes et qui représentent pour eux à une époque d'émergence de la notion de chanson populaire ce qu'il y a de plus peuple l'idée de chanson populaire émerge au début du 19e siècle en raison de trois facteurs convergents premier facteur la recherche de l'âme nationale manifestée par des productions traditionnelles recherche qui est héritée de Herder et des frères Grimm via Madame de Stal deuxième facteur l'avènement du peuple comme entité sociale et politique après la révolution française troisième facteur l'idée qu'il peut exister un art populaire et plus particulièrement même un art ouvrier créé par le peuple pour le peuple et à propos du peuple c'est justement au sujet de cette question du peuple qu'on peut se rappeler l'échange entre Ponty et Michelet ce qui lie les deux hommes est l'intérêt pour cette entité qu'ils appellent le peuple le chiffonnier intéresse Michelet parce qu'il est peuple Ponty lui aussi s'adresse au professeur parce que le professeur après la première lettre lui a offert sa grande oeuvre de 1846 dans laquelle il affirme être fils du peuple lorsque Ponty évoque les idées que le professeur et lui ont en commun celle-ci concerne le besoin qu'éprouve le peuple d'une éducation toute républicaine pour atteindre à ce parfait bonheur auquel de l'adolescence à la tombe il ne cesse d'aspirer or pour les deux hommes le lien le plus direct qui existe avec le peuple c'est la chanson l'idée que le chansonnier et le chiffonnier sont deux espèces populaires apparentées naît à la fin des années 1820 on la trouve dans le texte des chansons mais aussi dans le discours sur la production chansonnière les chansons sont entre autres considérées comme populaires parce qu'elles sont souvent le produit d'auteurs qui n'appartiennent pas à l'élite sociale des grandes villes elles sont tributaires de la vie des rues et se développent là où officie entre autres le chiffonnier c'est ce qu'explique notamment le journaliste Victor Fournel en 1854 tout le monde c'est aussi bien que moi que la plupart des grands chansonniers passés pour ne point parler d'aujourd'hui Collet Panard Désogier Debrot n'étaient pas des hommes d'une haute naissance ni d'une éducation fort distinguée on pourrait citer bien des noms dans les plus barrants à côté de Liard le chiffonnier poète un homme vraiment de la rue celui-là et non pas de ce faux peuple à moitié instruit et à moitié philosophe pour qui ce titre de plébéien n'est qu'une réclame habile les chansons les plus répandues et les plus populaires ne sont-elles pas nées elles sont venues au monde dans un grenier dans un cabaret au coin d'une borne au fond d'un atelier je ne sais où voient partie de la foule et que la foule répète chant dont la poésie exciterait les dédains d'un élève de quatrième un peu avancé mais où le peuple se reconnaît avec ses goûts et son esprit ses instincts ses haines et ses amours deux éléments importants à mon sens dans ce passage la mise en avant du cliché au tout début du passage tout le monde sait aussi bien que moi qui montre que cette évocation et cette analyse du phénomène chansonnier ne sont pas dues au seul Victor Fournel et deuxième élément les différents lieux qui sont indiqués comme propices à la naissance d'une chanson il y a l'atelier qui situe la chanson dans le monde ouvrier vous vous rappelez l'étouffante atelier dont parlait Ponty et qui rejetait Ponty en revendiquant son statut de chiffonnier au début de cet exposé donc l'atelier mais il y a aussi le grenier qui renvoie au garni qu'on a vu plus haut il renvoie au garni mais on l'appelle grenier probablement aussi parce qu'une chanson très célèbre de Béranger renvoyée au grenier dans un grenier qu'on est bien à 20 ans on a aussi le cabaret et le coin d'une borne tous ces éléments font naître et évoluer la chanson donc dans le milieu des chiffonniers de fait dans les rues de Paris les chansons imprimées sur des feuilles volantes se trouvent posées accrues sur les parapets et garanties contre le vent par des fragments de silex ramassés sur la voie publique on les voit suspendues à des ficelles entre les maisons qui ont des jardins et elles tapissent les clôtures en planche c'est ce qui conduit Charles Lizard dont j'ai tiré ces éléments de description à faire de la chanson la muse pariétaire du nom de certaines plantes qui croient dans les lieux humides et voisins des habitations envahit les vieux murs et fleurit jusque sur les gravois les chansons imprimées peuvent ainsi se ramasser parfois dans les rues de Paris et Debois contemporain d'Émile de Brault écrit dans le bon savetier le soulier rose et la botte comme plus d'un chansonnier iront finir dans la haute du chiffonnier pour les contemporains il paraît évident que l'inspiration chansonnière vient en partie de la rue de ceux qui y travaillent et des bouts qui s'y forment les textes doivent pour parler au peuple en être proches pour cela il leur faut adopter parfois une poétique de la trivialité la mission du chansonnier peut donc être conçue métaphoriquement comme celle du chiffonnier il s'agit de ramasser dans les rues là où vit le peuple le plus infime pour parler comme Ponty les idées qui feront des chansons cela est très clairement exprimé par Béranger dans une lettre à Châteaubriand datée d'août 1832 je vais comme je vous l'ai dit publier dans quelques mois mon dernier recueil de chansons vous pensez bien que celle dont votre nom a fait le succès y figurera mais j'ai peur que vous ne vous y trouviez en bien mauvaise compagnie le goût que j'ai pour la poésie populaire me souffle souvent d'étranges choses mon antipathie pour le solennel affecté s'y opposer au génie de notre langue fait toujours dans mes chants suivre les tons graves de quelques notes burlesquement accentuées quoique habilement ces disparates ne soient pas sans but je conçois pour vous autres gens d'en haut je conçois que vous autres gens d'en haut y trouviez à redire que faire à cela j'ai voulu essayer de transporter la poésie dans les carrefours et j'ai été conduit à la chercher jusque dans le ruisseau qui dit chansonnier dit chiffonnier doit-on être surpris que ma pauvre muse n'est pas toujours une tunique bien propre le moraliste des rues doit attraper plus d'une éclaboussure qui dit chansonnier dit chiffonnier l'analogie ne pouvait pas être formulée plus explicitement on voit poindre également à la fin de ce passage à propos du moraliste des rues la figure du chiffonnier philosophe qui est extrêmement répandu et que l'on retrouve sans cesse dans les chansons pendant tout le siècle Béranger celui qui est le chansonnier le plus connu de tout le 19ème siècle peut-être avec Eugène Potier et Jean-Baptiste Clément Béranger qui était en tout cas le plus grand chansonnier à l'époque où il écrivait se revendique donc de la chiffonnerie pourtant les chiffonniers n'apparaissent quasiment pas dans ses oeuvres le chansonnier qui a le premier il me semble fait des chiffonniers un objet de chanson est en fait Émile Debrault qui a été cité à plusieurs reprises déjà celui-ci dont Béranger connaissait l'importance puisqu'il écrit une chanson prospectus pour la première édition posthume de ses oeuvres en 1831 était une grande figure des goguettes d'après Vapro il était appelé le Béranger de la canaille d'après Larousse Debrault d'après Larousse pardon le peuple admira Béranger un peu sur parole mais il comprit il aima Debrault Béranger dit que les chansons de Debrault étaient un sujet d'étude pour lui parce qu'il était plus apporté qu'il ne l'était lui-même Béranger d'étudier les classes auxquelles il s'était adressé si souvent si l'on en croit ces témoignages on peut penser que c'est le statut social de Debrault et sa veine politique qui l'ont conduit à prendre pour objet avant même la vogue lancée par la pièce de Théolon et Crétu en 1826 dès ses chansons nationales de 1822 Debrault donne deux textes qui évoquent les chiffonniers la première est une chanson grivoise le premier est une chanson grivoise intitulée Le chiffonnier dans lequel une femme s'adresse en langage poissard à un bifin je passe peut-être les citations parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps ce texte inaugure une veine que l'on retrouve dans les années 1830 et 1840 avec des chansons comme Les malheurs d'un chiffonnier le chiffonnier La Marchande d'Amadou ou encore la rue Tronion et la rue d'Avignon qui évoquent les mœurs amoureuses et sexuelles des chiffonniers souvent lest en mentionnant certains éléments comme le mannequin la lanterne le croc la mauvaise odeur etc. pour donner une couleur pittoresque plus importante est la seconde chanson chiffonnière du recueil de Debrault elle s'intitule La ripopée en un seul mot ripopée est le nom qui était donné au vin de piètre qualité dans cette chanson comique un chiffonnier du nom de la ripopée s'adresse à un autre chiffonnier qu'il appelle Fanfan et lui rappelle leurs exploits là on voit également un parallèle entre la situation du chiffonnier et qui serait une dégradation burlesque de l'épopée napoléonienne puisque la ripopée est en fait une parodie d'une chanson extrêmement célèbre de Debrault au XIXe siècle qui s'appelle T'en souviens-tu et qui est une évocation de l'épopée napoléonienne ce texte est certes burlesque néanmoins pour la première fois en chanson à ma connaissance il donne la parole à un chiffonnier qui évoque la courtille le rogum la bière et le bâton pointu en 1832 lorsqu'en plein choléra un chiffonnier prend la plume pour s'en prendre au préfet Gisquet lors de la conspiration des Tombreaux il signe Fanfan l'allumette et donne en première page de sa protestation publique une citation de Debrault que vous voyez sur le diaporama la citation est signée Feu Debrault c'est à la courtille qu'on retrouve dans l'assommoir de Belleville le chiffonnier de Louanel en 1849 or le chiffonnier de Louanel s'appelle Fanfan Chaloupe probablement en référence au premier fanfan à qui s'adresse la ripopée on le voit la nouveauté énonciative de la chanson de Debrault où un chiffonnier parle à la première personne semble ouvrir la voie à de nombreux textes dans les années à venir et on voit aussi ce faisant ce qu'expliquait Antoine Compagnon tout à l'heure c'est-à-dire le filtre du mythe qui en fait se surimpose à la représentation du chiffonnier c'est peut-être donc la c'est peut-être l'influence de la chanson de Debrault qui ajoutée à l'évolution politique de la fin des années 20 a entraîné certains chiffonniers dont Ponty à écrire des chansons la première personne est une des grandes spécificités de la chanson sur les chiffonniers là où dans les textes mentionnés jusqu'ici dans le cours d'Antoine Compagnon les chiffonniers font l'objet d'enquêtes ou de rencontres nocturnes toujours à la fois curieuses et en même temps réticentes la chanson elle se donne la plupart du temps comme une expérience de vie chiffonnière donnée de l'intérieur à l'autre bout du siècle la chanson dite réaliste d'Aristide Bruand fait entendre encore un récit de chiffonniers à la première personne du singulier ou du pluriel dans A Saint-Ouen je passe un peu rapidement l'énonciation à la première personne n'est cependant pas la seule contribution de Debrault pardonne-moi la seule contribution de Debrault à l'histoire de la chanson chiffonnière à la suite des deux ordonnances de police successives qui en 1827 et 1828 condamnent la pratique des gratteurs de ruisseaux et réglementent celle des chiffonniers il écrit plusieurs chansons Debrault là ce qu'il y a à l'écran c'est la chanson de Bruand il ne faut pas confondre la première des deux chansons s'intitule Les ravageurs et explique que les gratteurs de ruisseaux produisent moins de ravages sociaux que la plupart des élites parisiennes la deuxième qui s'appelle Les chiffonniers offre un éloge paradoxal des bifins en leur faisant attribuer par un locuteur réactionnaire toutes les libertés politiques dues au rayonnement de l'imprimé la même année Debrault donne les doléances d'un chiffonnier sur la suppression de la distribution de comestibles aux Champs-Elysées à la Saint-Charles où il fait s'exprimer à nouveau à la première personne un chiffonnier affamé dans le cas de Debrault la première personne est évidemment fictive elle l'est également dans de nombreux textes de chansons postérieures notamment dans les trois chansons qui font parler à un chiffonnier et qui ont été présentées dans les sociétés chantantes du caveau en 1834 1842 et 1849 elle l'est encore dans les deux romances intitulées Le chiffonnier philosophe créé en 1858 et 1864 néanmoins il est possible que plusieurs textes publiés avant la deuxième république soient véritablement l'oeuvre de chiffonnier et alors là je vais en citer quelques-uns en 1827 paraît une complainte sur la loi dite de justice et d'amour signée par un chiffonnier troubadour de la place Maubert en 1830 peu après les trois glorieuses une chanson analogue aux circonstances par un chiffonnier qui signe Bernard ex-chasseur à cheval de la vieille garde et là on se rappelle ce que disait Antoine Compagnon tout à l'heure sur ces demi-sols qui pouvaient devenir chiffonnier ensuite on a une grande complainte sur la révolution de 1830 qui est dédiée par un chiffonnier à ses amis du même commerce on a déjà mentionné la chanson de 1832 signée Fanfan la Lumette et ensuite en 1833 et 1845 on a également d'autres chansons qui sont signées par des chiffonniers mis à part une chanson qui est une excusez-moi mis à part une chanson qui est une réclame pour un chiffonnier du nom de Boud on remarque que c'est surtout autour de 1830 et donc peu après les chansons de Debraux que ces textes paraissent on remarque également que toutes ces chansons ont un contenu politique il semble donc que la chanson de chiffonnier se soit développée comme la chanson de Goguet pendant la fin de la restauration et la monarchie de Juillet et que comme elle elle est occasionnée l'expression politique d'individus généralement privés de représentation publique par voie d'imprimer l'âge d'or des relations entre la chanson et la chiffonnerie se situe donc entre les années 1820 et la fin des années 1840 à la toute fin de cette période en 1849 paraît une chanson sur laquelle je voudrais terminer cet exposé elle est de Vincard chansonnier saint-simonien qui a encouragé Ponty à l'écriture et elle s'intitule La lanterne du chiffonnier elle se chante sur l'air de C'est un long la landerirette qui est un air ancien déjà utilisé par de nombreux chansonniers dont Béranger et qui est un air très en vogue pendant la deuxième république je tiens à mentionner cet air à nouveau parce que on voit avec la réutilisation des airs une pratique généralisée du réemploi dans la chanson qui évidemment renforce l'analogie entre la chanson et la chiffonnerie voici donc cette chanson La lanterne du chiffonnier D'une verbe hyperbolique baissons le diapason un trop grand feu poétique et farouche la chanson par lui le clair devient terne or muse du chansonnier pour aujourd'hui prend la lanterne la lanterne du chiffonnier Attends-nous la nuit est sombre Paris l'immense chaos a vu s'enfouir dans l'ombre les rires et les sanglots c'est l'heure où de la taverne en sortant main gogoutier emprunte souvent la lanterne la lanterne du chiffonnier Arpentons avec vitesse dans l'horizon j'aperçois le vieux palais où lutes jadis héberger ses rois mais la basoche y gouverne la basoche c'est la police du procureur la basoche y gouverne pour fouiller dans son bourbier muse approche un peu la lanterne la lanterne du chiffonnier et l'envoi de cette chanson je vous le lis pardon excusez-moi j'ai été trop vite l'envoi de cette chanson oui pour palper les artères de notre corps social et des humaines misères pour éclairer l'arsenal il n'est de lumière externe qui vaille le vieux foyer s'illuminant dans la lanterne la lanterne du chiffonnier il me semble que comme si elle prenait in extremis conscience de la proximité entre chiffonnier et chansonnier cette chanson commente à la fois leur coexistence historique et ses enjeux poétiques si le gogatier et ses chansons sortent des mêmes cabarets que les chiffonniers et si les chansonniers peuvent emprunter au sens littéral la lanterne des chiffonniers pour trouver leur chemin dans les rues de Paris ils doivent aussi au sens métaphorique regarder et montrer ce que seuls les chiffonniers peuvent voir c'est à dire les traces matérielles et sensibles d'une réalité sociale souvent ignorée et comme invisible je vous remercie de votre attention merci beaucoup d'avoir apporté ce nouveau corpus à ce cours il y a donc là en effet une mine dans le rapport entre chiffonnier et chansonnier je suis content aussi que vous ayez évoqué la goguette parce que j'ai évoqué plusieurs fois les goguetiers sans jamais trop y insister comment ? oui asseyez-vous là oui et donc on les retrouve et vous en avez un peu parlé il y a le caveau que je crois que vous avez évoqué à un moment parce qu'il y a à travers la goguette il y a une une transition qui se fait entre la chanson populaire et un certain nombre de milieux poétiques plus comment dire plus avancés ou plus privilégiés le j'avais trouvé dans le caveau un certain nombre de chansons qui qui étaient sans doute moins populaires poussé sur le là-dessus oui effectivement le caveau est en fait plus ancien que les goguettes puisqu'il date du premier tiers du 18e siècle mais effectivement c'est la société chantante des élites et donc tout à fait les participants du caveau sont des gens qui sont d'un milieu social plus élevé que les chansonniers des goguettes effectivement et les trois chansons qui se trouvent dans les archives du caveau sont à chaque fois des descriptions finalement assez cocasses du chiffonnier mais avec beaucoup moins de présence de termes d'argot et de détails pittoresques en fait que dans les chansons qui sont écrites par les goguetiers par les goguetiers oui ce que vous avez montré là il y a une utilisation beaucoup plus grande de l'argot en effet ce qui est intéressant je dirais pour moi du point de vue c'est la confirmation que le chiffonnier s'est véritablement extrait de tous ses collègues ambulants il y a le chiffonnier et le chiffonnier enfin vous avez le chiffonnier et le chansonnier je crois que vous avez évoqué une fois une chanson où on voyait le le vidangeur il y avait une occurrence du vidangeur j'ai pas pu la commenter parce qu'on manquait un petit peu de temps mais c'était une chanson de Ponty en fait c'est une chanson une chanson de Ponty de Marie Ponty qui évoque le vidangeur et qui en fait fait du vidangeur celui qui va purger toute la vanité de Paris à travers à travers les fosses d'aisance et puis alors l'autre point qui m'a bien intéressé c'est ce rapport que vous faites avec la grande époque qui est en effet de la restauration et de la monarchie de Juillet alors que vous aviez l'air dans cette périodisation de la chanson de Chiffonnerie ça allait jusqu'au début oui ça va jusqu'à la toute fin de la deuxième république en fait alors à mon avis c'est intéressant pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est l'âge d'or de la chanson d'ouvriers comme c'est l'âge d'or aussi de la poésie des ouvriers c'est pendant cette période là que paraissent les deux grandes anthologies de poésie ouvrière et il se trouve aussi que c'est l'âge d'or de la chanson ancienne manière j'ai envie de dire puisque c'est pas encore la chanson de concert telle qu'on la connaît aujourd'hui donc c'est la grande période des airs réutilisés ce qui est aussi très intéressant puisque donc la chanson réemployait les airs réemployait aussi les cris des marchands de Paris Abigallon c'est d'abord une chanson de Béle de Refrain d'une chanson de Béranger sur un marchand d'habits de la capitale et cette chanson de Béranger réutilisait le cri des vendeurs d'habits donc la chanson réutilise le quotidien de la vie parisienne et également la chanson réutilise les airs qui sont utilisés par d'autres chansons donc il y a aussi toute une poétique du réemploi qui forcément relie aussi un petit peu en plus du milieu social la production de chansons avec la chiffonnerie donc il y a les mêmes lieux les mêmes lieux la même grande époque la même grande époque et alors vous disiez donc vous avez montré mais c'était un peu rapidement vers la fin c'est les débuts de la les débuts de la liberté de la monarchie de Juillet qui sont le grand moment de la caricature enfin 1830 1835 en gros est-ce qu'il y a à partir de 1835 la même répression de la chanson qui est une expression politique subversive comme la caricature alors oui la chanson effectivement connaît une certaine répression aux alentours des années 1835 mais quand même elle reste assez libre jusqu'à bon il y a le grand moment de liberté et d'effervescence qui est évidemment les mois qui suivent février 1848 mais elle reste finalement un peu plus libre à ce moment là que ce qui va se passer à partir des années 1849 même si les réunions sont toujours censurées etc il y a quand même une possibilité de publier des chansons qui est plus grande qu'elle ne le sera par la suite à partir des années 1851 pour plusieurs raisons notamment parce qu'il y a la création de la SACEM aussi à ce moment là et que donc on ne peut plus publier des chansons sur des aires préexistants sauf à prendre des aires très anciens etc pour des questions de bois mais pour des raisons politiques oui elle est très contrôlée et très surveillée effectivement et dès qu'il y a quelque chose comme des attentats ou des éléments qui mettent en danger l'ordre parisien elles sont évidemment les premières visées et on retrouve la remarque que je faisais tout à l'heure à propos de la souricière la souricière qui est le nom de la le cabaret prototypique de chansonnier de chiffonnier très contrôlé devenant souricière au sens du piège policier de ce point de vue là et je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais j'ai parlé de Montier qui était le tenancier du cabaret appelé Lassommoir et alors Montier était censé être un indicateur de police en tout cas c'était la réputation qu'il avait et donc les chiffonniers se moquaient beaucoup de lui pour cette raison là puisqu'on disait qu'effectivement il donnait des renseignements sur toutes les réunions chantantes qu'il y avait chez lui ça c'est Bayer qui le dit dans ses extraits de l'histoire de la goguette dans les mystères de Paris celui qui tient un cabaret est aussi un indicateur de police les deux activités sont à peu près fatalement associées oui tout à fait il y a plusieurs anecdotes comme ça de chansonniers et de cabartiers qui sont surveillés par la police par ce qu'ils appellent évidemment les mouchards qui les suivent et qui essayent de traquer leurs chansons etc mais ils trouvent toujours plein de subterfuges pour arriver à changer d'endroit à faire les réunions dans des cabarets différents pour être sûr de ne pas être surpris au même endroit que la semaine précédente je me disais qu'ayant fait une thèse sur les chansons vous alliez nous chanter quelques chansons c'est la question si redoutée et si justifiée évidemment quand il est question de chansons je peux vous chanter un petit bout de la chanson de Vinçard oui c'est ce que j'aurais pour répondre le texte sur l'air de c'est un long l'allant de rirette je vous fais peut-être le premier couplet d'une verve hyperbolique baissons le diapason un trop grand feu poétique effarouche la chanson par lui le clair devient terne hors muse du chansonnier pour aujourd'hui prends la lanterne la lanterne du chiffonnier bon ben je suis content de vous avoir fait cette proposition c'est une fin parfaite merci merci merci